Voilà bonjour à toutes et à tous. Le fait d'appartenir à un même laboratoire vous fait faire des kilomètres et puis des prestations un petit peu étonnantes. Non seulement le fait de partager aussi avec Elisabeth un peu un sorte de problématique au laboratoire de Rouen, bien que j'habite Strasbourg, et en même temps un jour elle me dit écoute tu pourrais être le grand témoin du colloque. J'ai dit oui, sachant que j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon alors j'ai essayé de réfléchir à quoi elle souhaitait me mettre comme la contribution. Alors je définis le grand témoin en trois dynamiques. La première c'est être là. Heidegger appellerait ça le Dasein. Alors pratiquement beaucoup l'allemand, être là c'est-à-dire c'est pas simplement être physiquement là, c'est-à-dire habiter le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Je pèse bien les mots. Le monde aujourd'hui et pas le monde d'hier. Certains écoutent Radio Zosagy en continu et d'autres souhaiteraient que le futur ressemblât au passé. Donc intéressant de vivre le monde d'aujourd'hui. Oui pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai beaucoup d'humour, là je me le permets. Et la deuxième dynamique c'est aussi de rentrer dans une responsabilité prospective. Le témoin n'est pas simplement là, il rend compte de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, dans d'autres milieux qui ne sont pas forcément les siens. Et il est heureux qu'aujourd'hui, la formation, la communication puissent rejoindre l'éducation, sachant que l'un appelle à l'autre, j'allais dire un que l'autre. Non, l'un appelle à l'autre. Et le troisième dynamique du grand témoin, c'est peut-être d'ouvrir des grands espaces là où les gens ferment des portes. Et j'insisterai beaucoup cet après-midi, déjà un peu ce matin, sur le grand risque de fermeture qui marque les sociétés hyper modernes. Comme le monde est un peu risqué, autant rester chez soi. Et là, c'est l'ancien directeur adjoint de l'UNOFM d'Alsace qui parle, dans la mesure où j'ai eu la chance de faire 44 pays différents en tant que responsable international. Le problème c'est pas de partir, c'est de revenir. Riche de diverses rencontres. Alors ce matin, je me suis dit, plutôt que de faire un exposé, j'avais bien peu tard un diaporama, il ne va pas fonctionner. C'est peut-être le fait que de la province à Paris, il y a des choses qui marchent plus bien. Alors je me suis dit, je vais prendre ce que je fais habituellement lors du premier cours. Je parle en figure. Et je suis un petit peu sénégalé aussi sur les bords. Puisque j'ai beaucoup appris dans ce pays et de ce pays. Il y a trois figures, vous voyez. Je pense que ça vous allez le retenir, c'est évident. La première figure, c'est le penseur. Le penseur en Afrique, c'est celui qui prend le temps, et qui n'a pas la montre. Dans un monde hyper moderne, marqué par un rapport au temps qui est essentiellement de l'instantanéité, de l'urgence et de l'immédiateté, le penseur s'arrête et essaye d'orienter ses choix, ses finalités à partir de ce qui est essentiel. Et il me semble qu'aujourd'hui, au-delà de bavardages pédagogiques soigneusement entretenus sur diverses ondes, il est peut-être important de se poser la question entre responsables, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, quelle formation, non seulement pour l'homme d'aujourd'hui, mais aussi pour l'homme de demain. C'est Kant qui disait, on déduque aujourd'hui pour demain. Et ce qui est intéressant, le penseur, il examine les termes qu'on emploie. Le terme formateur n'a jamais été aussi employé. Mais il y a quatre autres verbes. Instruire, transmettre des savoirs, éduquer, transmettre des valeurs dans un projet, enseigner, transmettre des savoirs selon une méthode et former. Alors s'il y a un verbe qui est le plus fréquemment utilisé dans les textes officiels d'éducation nationale depuis 1945 jusqu'à 2003, puisque je me suis arrêté en 2003 pour ma thèse, c'est former. Alors en allemand, il y a un mot, former, qui est sculpté. Le Bill Tower, le formateur, est celui qui sculpte quelqu'un afin de révéler en lui son potentiel. Si c'est ça, être formateur, et je crois que c'est le point commun qui nous unit aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est une mission extraordinaire. Ce n'est pas simplement inculquer des savoirs, ce n'est pas simplement transmettre des attitudes, c'est révéler le potentiel de chacun à tout moment. Et c'est toujours Heidegger qui, ayant vu un sculpteur travailler, dit lorsque le sculpteur de bois travaille, lorsqu'il voit une veine du bois, il ne peut pas taper comme il souhaiterait, puisque s'il fait le projet initial, il casse le bois. Il doit suivre la veine, il doit suivre le former afin de l'épanouir. Le penseur Rodin a copié l'Afrique et non pas l'inverse. Deuxième figure, je n'ose pas la faire, il veut me la montrer, parce que là, je joue contre. Il y a des grands sportifs, en plus, quand j'ai appris qu'ils avaient travaillé sur la reconversion des grands sportifs, je me suis dit, il vaut d'abord mieux travailler sur la reconversion tout seul. C'est le porteur d'eau. Ce qui est extraordinaire, le porteur d'eau a plusieurs sens. En Afrique, porter l'eau, c'est porter à la source du savoir. Le formateur a bien une mission, qui est d'emmener quelqu'un à la source du savoir. Et à cette source du savoir, il doit lui apprendre à puiser. Il doit lui donner des méthodes pour apprendre. Si on regarde aujourd'hui, alors je m'exprime avec des thèmes qui ne sont pas forcément spécialisés, quand on voit un gamin devant Internet, c'est extraordinaire, ou même un étudiant devant des ressources du web, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas comment puiser, il ne sait pas comment chercher. Donc le porteur d'eau est bien celui qui mène à l'essentiel. Dans un monde de l'éphémère et dans un monde où nous vendons l'accessoire, qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Autrement dit, dans une formation à la française, où il faut trouver un emploi en correspondance à une formation initiale, d'autres pays vous disent qu'il faut former de façon suffisamment large, afin qu'on puisse s'adapter au fur et à mesure de sa vie. C'est deux approches un tout petit peu différentes. Le porteur d'eau, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est en déséquilibre constant. Il est en aporie habituelle, entre le souhait d'une réussite et l'échec assumé. Il est entre l'accompagnement et puis l'imposition, entre un cours magistral et un cours en présentiel ou en cours à distance. Le porteur d'eau est l'homme du choix. Alors, dans un monde où on décide de tout à la place des autres, il est peut-être important de proposer des espaces de choix, et c'est ce que j'appelle moi l'éthique. Pour l'éthicien par ailleurs, l'éthique se pratique toujours en carrefour, dans une hésitation. Alors, en ce sens-là, le porteur d'eau rejoint le penseur et, si vous avez déjà fait l'Afrique, à côté du puits, il y a une margelle et la margelle est le lieu de la rencontre. Et le porteur d'eau, c'est celui qui travaille en équipe, l'équipe régulant la folie personnelle. Et l'équipe étant également une des caractéristiques du travail du professionnel, à la différence peut-être du métier où on exécute ce qui est proposé. Le professionnel est celui qui s'installe dans le choix, dans le choix d'une visée bonne, dans le souci d'une visée bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Chacun a reconnu Paul Ricoeur dans sa citation. Et le troisième petit personnage, voilà, c'est celui-là, c'est terrible à proposer des marionettes comme ça en colloque, c'est extraordinaire, c'est l'homme du triple A. Contrairement à ce qu'on pense, le triple A n'est pas économique, il est pédagogique, c'est ailleurs, autrement, au-delà. Un colloque est bien cette possibilité de faire se rencontrer des personnes qui étaient déjà bien chez elles, mais qui souhaitent simplement rencontrer d'autres à la croisée des chemins. Donc le compteur est celui qui met dans le local l'universel, et celui qui dit n'oublie pas de penser qu'ailleurs on peut faire autrement, et ça marche aussi bien. Pour un rêveux que je suis, travailler en Afrique, vous apprenez la patience. Et le projet à l'européenne, à la française, est marqué dans une série d'étapes qu'Aristote appellerait la poésie, c'est-à-dire le 1 suit près celle de 2 et près celle de 3. En Afrique, on vous dit, je ne prends pas l'accent, autrement je vais vous taquiner, on vous dit, ça prend du temps. Et on sait très bien que la formation, quelque part, prend du temps. Et je taquinais un petit peu radio-nosagie, j'ai appris tout jeune que pour faire un homme, pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, le compteur nous invite simplement à accepter de mettre dans une vie quelque chose qui dépasse l'intégrisme et le relativisme. L'intégrisme, pour moi, n'a rien à voir avec le religieux. L'intégrisme, c'est les réponses sans question. Et on en a beaucoup. Et le relativisme, c'est que des questions sans essais de réponse. Le compteur est là en train de te dire, essaye de trouver une solution. Voilà ce que je voulais dire ce matin comme grand témoin. Si vous êtes déçus, tant pis. Si vous êtes réjouis, tant mieux. Mais je pense que ces trois figures nous rappellent qu'en fin de compte, sans résumer, l'essentiel, c'est de penser, alors que souvent, on est précipité. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre. Et cet équilibre, il est toujours entre des personnes et non pas une balance comme l'emblème de la justice qui se dit bien aussi par les hommes. Et le compteur, c'est celui qui ose emprunter des chemins qu'on n'a peut-être pas encore fréquentés parce qu'on a eu peur de s'aventurer dans un au-delà. Donc, provincial, je me suis aventuré jusqu'ici. J'ai trouvé... C'est la première fois que j'interviens là. J'en suis heureux. Et je pense que je reviendrai par un autre chemin ce soir, riche de ce que vous avez partagé et dont j'aurais été le témoin. Merci. Non, non. Je risque d'être un peu fade après cette introduction. J'ai dit comment c'est avant. J'ai prévu d'être moins conteur et sachant que le compte est un art pédagogique très important qui permet de mettre des liens entre les savoirs, des liens de cause à effet ou des liens de hasard. Alors, je ne vais pas me lancer dans la narration parce que je n'ai pas prévu de le faire. C'est juste me présenter et essayer de dire aussi quel rôle de grand témoin je vais essayer de jouer. Donc, Laurent Collet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulon, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Donc, dans le même laboratoire que deux intervenants de cet après-midi, Ivan Ivanov et Xavier, les sciences de l'information et de la communication sont une interdiscipline. C'est une discipline très jeune, née dans les années 70, qui s'intéresse aux problématiques qui touchent à tout ce qui est dispositifs et processus d'information et de communication à différents niveaux. Et c'est un peu ces niveaux-là qui vont me servir un peu de, je dirais, de filtre, sachant que l'objectif que je me fixe pour mon grand témoin, ce n'est pas me mettre en avant. C'est essayer de mettre en avant les contributions que je vais entendre aujourd'hui et de les lier dans un cadre. Le cadre est le suivant. C'est qu'on peut aborder la complexité aujourd'hui de ce qu'est l'apprentissage, l'éducation, les nouvelles technologies éducatives, à au moins trois niveaux. Le premier niveau, et je dirais un niveau plutôt macro, macroéconomique, macro-social, mais en tout cas, c'est tout ce qui est de l'ordre des enjeux du rôle de l'école, de l'université dans la société actuelle. Sachant qu'on fait peser un poids énorme, je trouve, aujourd'hui, je prends le cas de l'université, l'université devrait régler quelque part le problème du chômage. Parce que si on entend des fois les discours sur l'insertion, qui peut être mauvais, des étudiants dans certaines formations, je ne le nie pas. On n'est pas parfait à l'université. Mais en gros, si le chômage existe, c'est de la faute de l'université. De la même façon, à l'école primaire et presque secondaire, s'il y a autant de violence, aujourd'hui, dans la société, c'est la faute de l'école qui n'a pas su préparer les citoyens. C'est un grand rôle qu'on fait, ou un grand poids qu'on fait peser sur les épaules des enseignants, des enseignants-chercheurs, des éducateurs. Et donc, la question macro, c'est quel rôle, aujourd'hui, à les... Alors, je vais dépasser le cadre de l'école et de l'université, les institutions de formation, d'une part. Et d'autre part, on voit bien des phénomènes de fond qui sont, j'appellerais ça la réindustrialisation du secteur de la formation. Puisque derrière, on va dire, les nouveaux dispositifs, alors je vais mettre à nouveau, entre guillemets, de formation, qui peut être les MOOC, qui peut être d'autres dispositifs. On parle d'industrialisation. Il ne faut pas se leurrer. L'école française, celle de Jules Ferry, s'est développée sur le territoire national parce qu'il y a des éditeurs qui se sont créés, qui ont édité des livres pédagogiques, qui a permis une uniformisation de l'enseignement sur le territoire national. La question industrielle, c'est pas une question tabou. Et puis surtout, c'est une question qui est récurrente dans le secteur éducatif. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. Et il ne faut pas de facto, je dirais, dire, une nouvelle technologie, bah, c'est pas bien parce que ça industrialise la formation. Ça a toujours été le cas. Toujours. Les supports pédagogiques ont des logiques derrière économiques. Donc à la limite, aujourd'hui, dans cette question macro, c'est qu'il y a des modèles économiques émergents dans le secteur de l'éducation. Le second niveau, c'est un niveau plutôt que je vais qualifier de meso. C'est tout ce qui est de l'ordre des stratégies pédagogiques, de l'organisation des formations et les problématiques d'alternance, de formation professionnelle, et puis de formation à distance, avec quelque chose qui dépasse, qui à mon avis est bien plus profond que les bouts, qui peut-être, peut-être est un phénomène de mode, mais pas que. C'est l'école inversée, qui vient des États-Unis, qui sortent un peu de hasard pédagogique, qui émerge, j'ai oublié le nom de l'école, mais du côté de Boston, je crois. Et c'est des, voilà, je dirais quels sont aujourd'hui les mouvements de fonds organisationnels et pédagogiques liés à la mise en place de formations, de renouvellements de formations ou de nouvelles formations. Avec toutes les problématiques aussi, derrière de former aux compétences, former au savoir, donc former au savoir, former au savoir-faire, former au savoir-être. Et le troisième niveau, c'est un niveau un peu plus très micro, voire nano, c'est que puisqu'on parle de pédagogie et de nouvelles technologies, c'est la question des interactions. qu'elle est, concrètement, les Américains parlent de UX design, c'est-à-dire de design orienté, pensé en termes d'expérience. Et finalement, si on prend ce terme, quelle est l'expérience aujourd'hui vécue par les apprenants dans ces différents dispositifs ? Et c'est la question des usages. En introduction, le président de l'Académie a parlé d'un exemple de séquences audiovisuelles très courtes. Aujourd'hui, au sein de l'UFR, donc à l'Université de Toulon, on développe non pas un MOOC, mais on a appelé ça un POC, un private online cursus, puisque c'est quelque chose de fermé, c'est pas ouvert, c'est pas massif, où on a essayé de penser à partir des usages. Des usages des étudiants, des dispositifs techniques, style Twitter, enfin réseaux sociaux, pour que ça soit très vite, et YouTube. On a même pensé, même, nos cours carrément sur Facebook, sur des pages privées, enfin d'accès privé, etc. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout de ce processus, mais en gros, on a repensé tous nos... enfin, les cours, en tout cas, qui devaient être médiatisés pour une formation à distance, en termes de séquences de cinq minutes. Métaphore un peu de l'arrêt de poisson. On a donc des vidéos qui ont une certaine logique linéaire. Puis après, sur chaque vidéo, il y a des informations complémentaires, qui peuvent être encore des vidéos, qui peuvent être des textes, etc. Charge à l'étudiant d'aller boire ou pas boire. Il a une série de compétences à acquérir en analyse, en production. Et puis, surtout aussi, essayer de créer une dynamique entre les apprenants à distance, en leur permettant de commenter les vidéos, en leur permettant d'écrire des choses, d'échanger. Donc voilà un peu les trois filtres. Alors, en tout cas, au moins les trois niveaux, parce que dans chaque niveau, j'ai pas forcément développé toutes les thématiques possibles. Donc essayer de repérer, et j'essaierai de faire du lien entre les interventions sur les niveaux que j'ai appelés macro, meso et micro, et ce qu'on peut appeler aujourd'hui les enjeux de la formation, de l'éducation, de l'enseignement, face aux nouvelles technologies, face à la professionnalisation, et face, finalement, au rôle qu'on veut, quelque part, nous faire jouer. Voilà. Je rajouterai juste un mot sur un peu mon parcours. On a parlé des tests-cifres. Je suis un produit totalement impur de l'université, puisque j'ai fait moi-même des tests-cifres entre 93 et 96, dans une société informatique à Paris. J'ai été concepteur multimédia à une époque où ils sont arrivés sur les micro-ordinateurs, dans la formation professionnelle. C'est comme ça que j'ai débuté. Et puis après, j'ai été recruté à l'université de Grenoble, d'abord. Mais je n'ai jamais trop lâché cette casquette de concepteur. Il m'est arrivé à développer, pour le rectorat de Grenoble, CD-ROM de formation. Et puis, pour le développement de l'enseignement à distance, c'est moi qui joue un peu le rôle de projet. Tout ça pour dire que ce lieu de réflexion, aujourd'hui, va nous aider à penser et à agir. Et que c'est un peu aussi ce quatrième élément que je rajouterai dans la grille de lecture ou d'écoute que je vais m'appliquer, que je vais appliquer aujourd'hui pour vous écouter. Voilà. J'espère que je réussirai l'exercice cet après-midi à 4h15. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ...